bonjour bonsoir chers téléspectateurs cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez donc je suis le prophète goy david du centre shalom à mans situé à à prendre le conte plutôt à la rue de mans numéro 55 et je suis très heureux aujourd'hui de vous servir à travers ce média la parole du royaume cette parole qui nous donne la vie d'en haut voilà l'émission s'intitule et la vie l'émission c'est la traction céleste est aujourd'hui le thème c'est la vie d'en haut c'est ta mission et cette émission s'adresse à qui finalement à tout le monde mais surtout à ceux qui ont déjà franchi le premier cap le cap de pouvoir donner leur vie au seigneur jésus christ de nazareth et de pouvoir marcher en nouveauté de vie et ce qui comment dire qui ont fait de du royaume des cieux leur nouvelle patrie et voilà donc ici nous allons être entrés d'écouter des choses et de parler des choses dont eux qui vont nous donner la capacité de pouvoir vivre sur cette terre en vainqueur voilà donc sans plus tarder je vais aujourd'hui plutôt énoncer un peu la philosophie de cette émission et une émission qui a pour but non pas l'excitation des émotions mais l'affermissement d'une vie par la capacité de pouvoir nous élever pour atteindre un certain comment une certaine altitude demandée par dieu et l'altitude requise par le gouvernement des dieux afin de fonctionner comme Dieu le veut sur cette terre la traction céleste voilà pour commencer à donner un peu la philosophie comprendre je vais lire dans le livre de colossiens 3 au verset 1 si donc vous êtes ressuscité avec christ sachez les les choses donc chercher les choses d'en haut où christ est assis à la droite des dieux le premier verset le premier verset nous montre clairement le la teneur de la philosophie que le verset 2 va confirmer le verset dit nous dit quoi affectionnez vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre et le verset 3 nous donne le la raison le verset 3 nous dit pourquoi est ce que là les choses dont eau sont les plus importantes dans le verset 3 nous le voyons car vous êtes mort et votre vie est cacher avec christ en haut amen donc ici l'émission va traité 2 de l'homme n'est des nouveaux et qui a besoin de pouvoir retrouver son positionnement et son sa hauteur de vie que cet homme a perdu lors de la chute dans comment dire le jardin la chute avait créé non pas simplement une dépréciation c'est à dire l'homme n'est ce n'était plus c'est lui que dieu avait créé mais il était devenu un autre donc un monstre un être devant la face de dieu mais cet homme là c'était aussi coupé de la vie d'en haut amen cet homme là c'était coupé de la vie où se trouvent les donc le les ressources pour que cet homme puisse non pas vivre dans l'altitude humaine mais qui puisse vivre dans l'altitude dans lequel dieu le voit nous allons le comprendre tout au long de l'explication par rapport au thème aujourd'hui la vie d'en haut bien aimé pour moi personnellement avant de pouvoir commencer à aller en profondeur bien aimé ce qui me donne la force de pouvoir faire ce que je suis en train de faire maintenant c'est qui me donne l'énergie de pouvoir tenir c'est qui me donne la compréhension claire de là où je suis en train d'aller par rapport à là où d'où je viens c'est la capacité que dieu m'a donné à pouvoir isser ma vie à un point qui s'appelle la terre vers un point qui s'appelle le haut mais maintenant le haut là ce n'est pas forcément un endroit géolocalisable ce n'est pas forcément un endroit où nous sommes comment dire vu par un gps par non mais c'est une hauteur spirituelle une attitude spirituelle dans lequel un homme né des dieux doit fonctionner et je n'ai pas dit peu fonctionner mais doit fonctionner bien aimé au delà de la manifestation des certaines choses il y a une vie à mener au delà de la matérialisation des certaines choses mais il ya une vie à matérialiser au delà de on va dire de tout ce qui se fait se passer autour de nous lorsque nous pouvons regarder on peut crier waouh on peut voir des belles choses au delà de toutes ces choses là il ya une vie à matérialiser il ya une vie à toucher il ya une hauteur à être branché il ya une on va véritable dans le sens du mot élévation dans le sens dans lequel dieu l'entend c'est la capacité de rejoindre la posture l'altitude et latitude dans lequel je veux voir un homme né des dieux fonctionner amen et si nous pouvons un peu décortiquer colossiens 3 à partir du verset 1 il dit si la parole ici commence avec une condition si si il est si nous commande et cette parole commence de cette manière c'est à dire que elle n'est pas annoncée à tout le monde elle est annoncée à ceux qui ont qui vont remplir déjà la condition ici cette condition de pouvoir être déjà né des dieux crucifié avec christ pour comprendre c'est que christ veut lui dire parce que c'est un langage je vais le et l'expliquer autrement lorsque nous sommes nés en chine si nous sommes nés en chine il est normal pour nous de parler chinois parce que nous allons grandir dans un environnement où on parle chinois ou la culture est chinoise ou la manière de faire les chinoises ou la manière de réfléchir à les chinoises mais c'est la même chose dans le royaume des cieux dieu ici va parler un langage mais que ceux qui ont connu le fait de passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière peut décoder le sens on peut parler de cette parole mais si ça tombe dans l'oreille de celui qui n'a pas connu le fait d'être arraché le fait d'être de connaître la on va dire on va dire le le fait d'être de de transiter de passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière cet homme là pour lui ce sera simplement un français un bon français une phrase logique toute faite mais ça ne sera pas forcément une réalité qui va apporter la vie parce que ici nous parlons si donc vous êtes Ressuscité avec Christ Le mot ressuscité nous évoque Au préalable il y a eu le mot mort Amen Le mot ressuscité Nous évoque au préalable Il y a eu le mot mort Ici Dieu nous dit Qu'il n'est pas possible de pouvoir se lever De pouvoir monter De pouvoir hisser nos vies Dans des grandes hauteurs spirituelles Là où Dieu nous attend Là où Dieu nous voit fonctionner Là où Dieu veut nous voir opérer Si au préalable nous n'avons pas été Mort en sévelie Avec lui, avec Christ Amen Et d'ici Donc vous êtes ressuscité avec Christ Cherchez les choses dans eau Hallelujah Cherchez les choses dans eau Bien aimé il est normal Ici dans le livre de Colossiens Que l'apôtre Paul l'aborde de cette manière Parce que pour l'apôtre Paul c'est tout à fait normal De pouvoir dire à quelqu'un Qui est né de Dieu Qui a réellement la vie divine En lui De pouvoir Chercher les choses dans eau Ici Paul ne nous dit pas Ici si vous êtes né de Dieu On va dire commencez à vous forcer Et commencez à simplement souffrir Pour simplement saisir Essayer de saisir les choses dans eau Non 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 Mais la deuxième partie de la phrase Est une condition Est une conséquence De la première partie de la phrase La première partie nous dit Si donc vous êtes ressuscité avec Christ La deuxième partie La conséquence Ceux qui sont ressuscités Peuvent monter Christ est monté Ceux qui sont ressuscités Peuvent s'attacher Monter Pour pouvoir s'attacher aux choses dans eau Bien sûr dans d'autres émissions qui suivront On aura le temps de définir Et de pouvoir enseigner sur les choses dans eau Mot par mot Valeur par valeur On va dire dimension par dimension Monde par monde Pour vous ouvrir Faire une opération chirurgicale De chaque chose que nous allons apporter Afin que vous soyez réellement nourris J'ai dit ceci Que nous ne soyons pas Que nous ne goinfrons pas Mais que nous soyons nourris Mais nous serons nourris Dans d'autres émissions Qui suivront par rapport à la traction céleste Quand on aura le temps de nous arrêter Sur chaque élément de la vie d'en haut Donc de la traction céleste Et l'ouvrir Et savoir lire ce qui se trouve à l'intérieur Pour vous servir quelque chose Qui n'est pas simplement Des bonnes paroles Mais qui peut vous donner à vaincre vous aussi Et à pouvoir l'expérimenter Chacun là où vous êtes Voilà pourquoi nous n'allons pas forcément courir Nous n'allons pas nous exciter Et nous n'allons pas essayer De pouvoir impressionner Mais ici nous allons bâtir Voilà parce que nous sommes Dans la mentalité de Némi Notre souci dans le coeur Ce n'est pas le souci Où que vous soyez simplement impressionné Par nos paroles Notre manière de parler Mais le souci de Némi C'était de pouvoir voir la maison de l'éternel Être rebâti Némi Réfusait parfois de manger Némi dans la maison de là où Némi servait Némi il arrivait De pouvoir rester Tout pendant 3-4 jours triste Jusqu'à ce qu'on lui pose la question Quelle est l'origine de ta tristesse C'est l'état L'état de la maison de l'éternel L'état de l'église Voilà ce qui nous amène dans ce plateau Et non pas l'amour de la célébrité Amen Voilà ce qui nous amène ici C'est pour que Toi qui es en train de me suivre Partout où que tu sois Tu puisses connaître l'attraction divine Quitter la bassesse Pour une vie élevée En standard En valeur En qualité de vie On va dire Non pas seulement en langage Mais une vie vérifiable Par la grâce de Dieu Amen Le verset nous dit ceci Plutôt la troisième partie du premier verset nous dit Où Christ est assis à la droite de Dieu Et nous voyons nous localisons directement Où se trouve la vie d'en haut Aujourd'hui La vie d'en haut se trouve Où Christ est assis à la droite du Père La vie d'en haut nous descend de là La vie d'en haut nous est donnée Et nous est donnée de là La vie d'en haut nous est parvenue de là Non pas forcément De l'influence du monde autour de toi Non pas forcément des tracas autour de toi Non pas forcément de ce qu'on a dit de toi autour de toi Non pas forcément de ce que tu as pensé de toi Et ce que tu penses de toi Non pas forcément de ce que tu as connu comme blessure dans le passé Non pas forcément de l'influence de ta famille biologique sur toi Non pas forcément de l'influence de la famille élargie Du monde, du pays dans lequel tu vis Mais ça ne tient pas compte de toutes ces réalités là Mais la vie d'en haut Elle échappe au contrôle du monde Pour être donnée par le royaume des cieux A l'occurrence le roi lui-même Amen Mais le verset 2 nous dira quelque chose Affectionnez-vous aux choses d'en haut Bien aimé Nous avons commencé par dire ceci Que le fait de chercher la deuxième partie du premier verset Est une conséquence de ceux qui sont nés de Dieu Ceux qui sont nés de Dieu Paul trouve que c'est normal pour eux De chercher les choses d'en haut Paul ne se pose pas des questions Paul ne se dit pas que non Ici j'ai affaire aux gens qui viennent du Tchad Ici je dois essayer de le dire comme ça Parce que j'ai affaire aux gens qui viennent de la Grèce Non Mais il parle à tous ceux Qui partout dans le monde Peu importe la culture de ton pays Ta patrie et où tu es Mais qui ont bougé On va dire de la localisation spirituelle De ce monde là Et qui ont connu la nouvelle vie en Christ Voilà pourquoi Paul Pour Paul c'est tout à fait normal Et la deuxième partie Nous montre que Dans quelle On va dire prédisposition Celui qui est né de Dieu Doit pouvoir chercher les choses d'en haut Il y a quelque chose qui se passe A l'intérieur de celui qui est né de Dieu Quand il commence à être attiré aux choses d'en haut Le plaisir change Alléluia Les désirs changent Ce que nous cherchons change Ce que nous voulons On va dire Obtenir change Notre On va dire Notre quête Elle est excellente Nos désirs sont excellents Et tout ce que nous voulons obtenir C'est de l'excellence C'est de Dieu Alléluia Affectionnez-vous Aux choses d'en haut Non pas simplement les chercher Mais on ne doit pas les chercher De manière que On est en train On va dire De pouvoir Comment dire Simplement Le chercher Parce qu'on en souffre On n'en peut plus Il y a des fois On a envie d'abandonner Dieu Non Mais un mot qui est donné ici C'est l'affection C'est-à-dire qu'il y a une réalité Qui est tangible Qui est visible Qui se produit à l'intérieur De celui Qui est né Des dieux Pour pouvoir s'attacher Non pas aux choses d'en bas Mais aux choses d'en haut Alléluia Affectionnez-vous Aux choses d'en haut Bien aimé Regardons le monde Dans lequel nous sommes Au jour d'aujourd'hui Regardez les catastrophes Qui se passent Surtout dans le milieu Évangélique Regardons un peu Toutes ces choses là Qui sont en train de se passer A gauche Et à droite Bien aimé Nous devons prendre des leçons Nous devons écouter La voix de Dieu Dieu parle d'une manière Et d'une autre Dieu a aussi parlé A travers ces scandales là Parce que les hommes Se sont affectionnés Aux choses d'en bas Leur affection Donc on va dire C'est si L'évangile a été utilisé Comme un moyen D'obtenir Ce qu'on recherche Dans la vie courante Ici sur la terre Le moyen pour obtenir La voiture L'évangile était le moyen Pour obtenir Voiture Maison Célébrité On va dire Écho dans les nations Voilà Pourquoi est-ce que Lorsque maintenant Les choses d'en bas Nous attaquent Et les choses d'en bas Agressent Il est facile A celui qui n'a pas capté Et saisit les choses D'en haut De lâcher prise Et de pouvoir Redescendre Et rétrograder Dans son fonctionnement Pour pouvoir Rétrouver même la posture Dans laquelle Le païen n'existe même plus Est-ce que nous sommes En train de comprendre Ces choses Alléluia Affectionnez-vous C'est-à-dire Quelque part Je vais utiliser Un mot fort Je vais utiliser Une expression forte C'est Tomber amoureuse Tomber amoureuse Et amoureux De cela Alléluia Affectionnez-vous C'est-à-dire Que C'est-à-dire Que pour celui Dont la vie A connu La résurrection Celui-là Son affection Transcendre On va dire Là-bas C'est tout Le courant Des idées Des philosophies Confondues De cette terre Ça les transcende Pour pouvoir Aller Interagir Avec Ce qui est élevé C'est celui Qui est assis A la droite Du père C'est-à-dire Que ton interaction N'est pas L'interaction De l'environnement Immédiat Mais tu interagis Avec Dieu Depuis sa position Élevée Parce que Du fait Que tu élèves Aussi ta vie Les choses Dans eau Alléluia Et non Celles qui sont Sur la terre Affectionnez-vous Aux choses Dans eau Et non Celles Qui se trouvent Qui sont sur la terre Bien aimé Je vais clarifier Quelque chose Est-ce qu'il est mauvais De travailler Non Est-ce qu'il est mauvais De se marier Non Est-ce qu'il est mauvais De pouvoir Faire les activités Créer des entreprises Non Est-ce qu'il est mauvais D'obtenir Toutes ces choses-là Non Mais le problème C'est quoi C'est que Dans toutes ces choses-là Est-ce que La mentalité Des choses Dans eau Sont contenues Dans tout Ce que nous avons Obtenu sur la terre Est-ce que On a transporté Notre mariage Dans les choses Dans eau Est-ce qu'on a transporté Nos entreprises Dans les choses Dans eau Est-ce qu'on a transporté Toutes ces choses Dans les choses Dans eau Pour que nous ne soyons pas là Lorsqu'on nous manquons 100 euros 50 dollars 10 dollars A nous comporter Comme ceux Qui n'ont pas D'espérance Parce que notre espérance Est cachée A celui qui nous a dit Affectionnez-vous Aux choses dans eau Amen Voilà Nous allons voir Lire un peu Le verset Matthieu Avant de revenir encore A Colossien Nous allons lire Le livre de Matthieu 16 23 Mais Jésus Se retournant Et dit Arrière de moi Satan Tu mets en scandale Car tes pensées Ne sont pas Les pensées Des dieux Mais celles Des hommes Je répète Jésus Mais Jésus Se retournant Et dit à Pierre Arrière de moi Satan C'est Jésus Qui dit à Pierre Arrière de moi Satan Et ici Satan veut dire Arrière de moi Opposant Arrière de moi C'est lui Qui se met en travers De là où je suis en train De vouloir accomplir Ma destinée Mais ici Dieu parle A quelqu'un Qui lui était cher Jésus Parle à Pierre Mais il dit à Pierre Arrière de moi Satan Tu mets en scandale Waouh Non pas parce que C'est que tu as posé Comme acte Et ce sont les actes De Satan Mais tes pensées Tes pensées Tes intentions Pierre Sont charnelles Sont charnelles Et comme tes intentions Sont charnelles Tu ne peux plus Être là En train d'interagir Avec moi Quoi que moi Jésus Je suis à côté De toi Physiquement Pierre Je suis là Et je vis à côté De toi Pierre Mais je suis Les choses Dans l'eau Alléluia Je suis là Je suis la présence De choses Dans l'eau Sur terre Mais cependant Ta manière Ton fonctionnement Tes pensées À toi Pierre Sont tellement Basses Qu'elles me sont En scandale Alléluia Il dit Tu me mets en scandale Pierre Car tes pensées Ne sont pas Les pensées De Dieu Oh C'est-à-dire Que Jésus L'amour De Dieu Alléluia Jésus L'amour 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 En personne Est en train De montrer Le On va dire Le terme Des contrats Qui fait Que Pierre Peut s'approcher De lui Ou pas Qui Montre Que Pierre Est légal En sa présence Ou pas Qui montre Que Pierre A l'occasion Et le droit De pouvoir Être Avec lui Ou pas Ce n'est pas Parce que Jésus Aimait Pierre Mais c'est parce Que maintenant Pierre Devait On va dire Devait Représenter Et devait On va dire Devait Représenter Un standard Dans lequel Jésus Lui fonctionnait Déjà Il a dit Mais Pierre Arrière de moi Satan Tu mets en scandale Car tes pensées Ne sont pas Les pensées De Dieu Il a dit Tes pensées Ne sont pas Les pensées De Dieu Donc c'est à dire En d'autres termes Il y a Incompatibilité En termes De pensées En termes De fréquences En termes D'union On n'est plus Unis Moi et toi Pierre Moi et toi On n'est plus Un Pierre Pierre Moi et toi On n'est plus Attachés Aux mêmes choses Pierre Pierre ici Si tu continues Comme ça Notre contrat Peut s'arrêter Pierre Parce qu'ici Dans ce que je suis En train de te dire Pierre C'est que tu n'as plus La mentalité Oh Pierre Tes pensées A toi Sont les pensées Des hommes Mais il traite Pierre de Satan Pendant que ses pensées Sont les pensées Des hommes Bien aimé Bien aimé Écoute moi très bien Là où tu es En train de m'écouter Écoute moi Et saisis moi Très bien et clairement Bien aimé Toutes choses Qui n'ont pas Pour origine Toutes les choses Qui n'ont pas Pour origine Dieu lui-même Alléluia Oh mon Dieu Oh mon Dieu Toutes les choses Qui n'ont pas Pour origine La pensée De Dieu Regarde comment Dieu le définit La pensée Dans haut La vie Dans haut Le fonctionnement Dans haut Sachant que ici Dieu est en train De parler Jésus Christ Est en train De parler D'une chose Que Il ne parle pas Pas des actes Tout d'abord Parce que les actes Ne sont que On va dire La conséquence De ce qui a été sémé Ce qui est en toi On va dire La bassesse Ou la hauteur De tes pensées Voilà qui peut Produire les actes Mais Dieu ici Ne traite pas Forcément Avec les actes Mais il est en train De traiter Avec ce qui est A l'intérieur De Pierre Pour dire Pierre Ce qui gouverne En toi N'est plus mon esprit N'est plus ma personne Tu es là Tu me suis Tu marches avec moi Tu as interagi avec moi Mais quelque chose D'autre gouverne en toi Et je l'ai discerné Il s'appelle Satan Alors arrière de moi Satan Alléluia Oh mon Dieu Arrière de moi Satan Bien aimé Là où tu es avec moi Si tu peux faire Une petite déclaration Avec moi De pouvoir dire avec moi Avant que je puisse Continuer ce que je suis En train de dire Dis avec moi Fais quelques déclarations Avec moi Dis avec moi Oh Parce que quand tu vas Le dire avec moi Je vais prier Et l'onction De Dieu Et du Saint Esquie Qui est sur moi Avec moi Va venir à l'endroit Même où tu es Et va interagir Pour pouvoir te libérer De ce lien là Qui ne te permet pas De connaître Dieu Dans la hauteur Dans laquelle Dieu Attends que tu puisses Le connaître Bien aimé Dis avec moi Déclare avec moi Oh éternel Dieu Des armées Tu m'as dit Au nom de Jésus Ce que je demanderai Seigneur Tu le feras A cause de son nom Tu as dit Tout ce qu'on demandera A ton nom Seigneur Tu le feras Alors je viens Au nom de Jésus Déclarer qu'au jour D'aujourd'hui Les juges Qui étaient sur moi Qui m'ont empêché A moi On va dire Mon esprit A ma personne D'être illuminé De comprendre Les choses Dans Oh Tombe Dès aujourd'hui Je sors De là Où des prisons Culturelles Des prisons On va dire Nationales Des choses Qui m'ont Interré Et j'étais comme Sous un tombeau Avec des choses Au dessus de moi Mais j'en sors Au nom de Jésus Christ de Nazareth A partir de cette déclaration Commence bien aimé Une nouvelle manière De voir les choses Je vais continuer Bien aimé Retenons une chose La première des choses Premier principe Que nous avons relevé C'est à dire Que c'est une condition Il a dit si C'est à dire Qu'il y a une condition Si tu es né de Dieu Il est tout à fait normal Et non pas exceptionnel De chercher les choses D'en haut Et il est tout à fait Normal et non exceptionnel De s'affectionner Aux choses D'en haut Et c'est tout à fait Normal et non exceptionnel De pouvoir garder Ses pensées En étant les pensées Synchro A la pensée de Dieu C'est à dire que Dieu Quand Dieu pense Il veut que tu penses Comme lui Quand Dieu bouge Il veut que tu bouges Comme lui Quand Dieu fait Il veut que tu fasses Comme lui Quand Dieu est Il veut que tu sois Comme lui Mais si toutes ces choses Ne peuvent pas se produire Si tu ne réjuins pas Son standard Les choses d'en haut Si tu ne connais pas L'attraction céleste C'est à dire Le fait d'être Arraché Du monde Et de la sagesse De ce monde Pour s'attacher A la sagesse divine Amen Nous avons dans le livre De Philippiens 3.20 Philippiens 3.20 Mais notre cité À nous est dans les cieux Il dit Mais notre cité À nous est dans les cieux Laissez-moi un peu Poser un peu Les bagages On va dire Dans cette fréquence Quand il est en train De dire Que notre cité Mais notre cité À nous Il ne dit pas Mais ma cité À moi Il dit Notre cité À nous Donc c'est à dire Que pendant que je parle Je sais qu'il y a des fils Du royaume Qui s'élèvent Un peu partout Sur la terre Mais il dit Notre cité À nous C'est à dire quoi Dans la cité On a sa résidence Dans la cité On est connu par On va dire La commune De cette cité Excusez-moi un peu De faire Le parallèle Avec le monde physique Dans la cité On y habite La cité On est connu Par les instances Qui ont l'autorité Dans cette cité Dans la cité On a des devoirs Dans la cité On a des droits Dans la cité On a un rôle Dans la cité On a une vie Et dans cette cité Là Croyez-moi On a toute notre vie Ici Philippiens 3 20 nous dit C'est ci Mais notre cité À nous Et dans les cieux D'où Nous attendons aussi Comme sauveur Le Christ Jésus Alléluia Il dit ici Notre cité Est dans les cieux Laissez-moi définir Les cieux Les cieux Ici Ici dont on parle Ce n'est pas forcément Le cieux Dans haut Comme ça Parce que Simplement pour information La terre est ronde Comme la terre est ronde Il y a des fois Cette terre là Quand elle est en train de tourner Il est possible Que quand elle tourne la terre Il est possible Qu'il y a des gens Qui se trouvent Au dessus de cette terre là Et avoir la tête en bas Pensant qu'ils sont assis Vers le haut Et quand eux Ils pensent que le haut là C'est le haut du ciel Là bas au dessus Ils vont comprendre Que c'était le bas là C'est à dire ceci Que ici Dont on parle des cieux On parle de tout L'assemblage De toute la création Des dieux Y compris Le domaine Dans lequel lui-même Réside Et tous les domaines Inférieurs Au domaine de la gloire C'est ça les cieux Mais il dit Notre cité A nous est dans les cieux C'est à dire ceci Que dans la prière De notre père Lorsque nous sommes En train de dire Notre Notre père Qui est aux cieux Un certain moment On dit Que ta volonté Vienne Que ta volonté Vienne C'est à dire Que dans cette cité Ici On ne parle pas Simplement Du monde invisible Dans lequel Nous ne sommes pas encore Hallelujah Mais on nous parle Aussi De la plateforme De la terre Dans lequel Nous devons Manifester Le modèle Le modèle du ciel Hallelujah Est-ce que nous sommes En train de comprendre Ces choses Est-ce que nous sommes En train d'entendre Ces choses On ne nous parle pas Simplement du ciel Invisible Mais on nous parle De tout le ciel Autrement dit Les cieux Supérieurs Et le monde inférieur Dans lequel Nous sommes Mais maintenant Dans ce monde Ici On doit manifester Un modèle Mais c'est le modèle Qui doit être manifesté Ici Il ne doit pas être Un modèle Improvisé Mais ça doit être Un modèle Qui est issu De Le fait de capter L'architecture Céleste L'architecture Qui se trouve Dans la pensée De Dieu Et le démontrer Ici On nous dit ceci Notre cité A nous Est dans les cieux Autrement dit Elle est dans la compréhension Elle est dans le fait Notre cité Notre résidence En Christ Se trouve dans ce que nous Captons de Christ Là où nous résidons Là où nous habitons Là où nous comprenons Là où nous saisissons La vie Nous habitons là Quand bien même Nous pouvons être sur la terre Nous pouvons occuper La double dimension Être avec lui Là-bas Dans le ciel Élevée Et fonctionner Sur cette terre Avec le téléchargement De ce que nous avons Obtenu là-bas En haut Dans le ciel Hallelujah Hallelujah Les choses Dans haut Doivent nous attirer Plus qu'autre chose La vie Dans haut Doivent nous attirer Mais la vie Dans haut N'a rien à voir Avec le fait De quitter la terre Mais la vie Dans haut Et le fait De pouvoir On va dire Transposer Ce que nous sommes Dans le ciel Dans le ciel Dans le ciel De Dieu Là où le ciel On va dire Supérieur Et le transporter Sur la terre Pour pouvoir fonctionner Avec une qualité de vie Et excusez-moi Excusez-moi Extra terre Pour ne pas dire Extraterrestre Sinon on risque On risque De pouvoir Me coller Quelque chose Que je n'ai pas dit Quelque chose Qui sort de la terre La vie Dans haut Hallelujah Notre cité A nous Est dans les cieux Les cieux D'où nous attendons Aussi comme sauveur Hallelujah Amen Et nous allons Prendre le livre De Genèse 2 A partir du verset 4 Et nous allons lire Voici les origines Des cieux Et de la terre Quand ils furent créés Lorsque l'éternel Dieu fit Une terre Et des cieux Sachant que la terre Est un des composants Des cieux Mais on le met en exergue Pour expliquer la surface Dans laquelle nous existons Pour qu'on sache Et on saisisse cela Pour que ce ne soit pas juste Un concept imaginaire Aucun arbuste de champ N'était encore sur la terre Et aucun herbe de champ N'est jamais encore Car l'éternel Dieu n'avait pas fait Pleuvoir Sur la terre Il n'y avait point d'hommes Pour cultiver le sol Hallelujah Alléluia Alléluia Ici nous voyons une chose Il n'y avait point d'hommes Dieu n'avait pas fait Pleuvoir sur la terre Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait point d'hommes Pour cultiver le sol Dieu n'avait pas fait pleuvoir Sur la terre Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait point d'hommes Pour cultiver le sol Bien aimé Il peut y avoir Beaucoup d'êtres humains Sur la terre Sans avoir d'hommes Il peut y avoir Beaucoup d'êtres humains Sur la terre Sans avoir d'hommes Sur la terre Hommes ici Représente Le mature C'est lui qui est arrivé Dans la capacité De pouvoir Saisir les attentes De Dieu Aligner sa vie En fin de provoquer La pluie Hallelujah C'est lui qui arrive Dans sa vie A manifester une vie Qui s'aligne Aux attentes de Dieu Ici Hommes ne veut pas dire Être humain Ici Hommes veut dire C'est lui qui est arrivé A être un homme accompli Autrement dit Un homme mature Ayant la capacité De cerner De discerner Les intentions de Dieu Et de pouvoir Aligner sa vie Et de pouvoir Traquer les intentions de Dieu En fin de provoquer La pluie Qui doit Qui doit pleuvoir Sur toute la terre C'est à dire La pluie Qui représente La connaissance De Dieu Hallelujah Hallelujah Donc ici Il y a un problème Dieu Ne veut pas faire pleuvoir Parce qu'il n'y a pas Quelqu'un Qui est demandeur Quelqu'un La demande ici Ce n'est pas le fait De prier avec la bouche La demande ici C'est l'attitude Et on va dire Le fait d'être Dans une structure Dans une On va dire Dans On va dire Quelque chose De vertical On est dans une Verticalité de vie Une vie levée Comme Esaïde 60 le dit Lève-toi Sois éclairé C'est à dire Une vie qui est Qui a quitté La bassesse Qui a quitté La dimension Seulement horizontale Couchée sur la terre Et la poussière La pensée de la terre Et de la poussière De la terre Mais qui a pris La verticalité De se rebrancher A l'origine Pour saisir Ce que l'origine Peut encore lui donner Comme ressource En fin de pouvoir Manifester les dieux Invisibles Dans la visibilité Sur cette terre Dieu dit Il n'y avait pas encore D'homme Sur la terre Homme ici Ça n'a rien à voir Avec quelqu'un De sexe masculin Ici Il ne s'agit pas De quelqu'un Qui est simplement Là en train de se dire Dans sa tête Je suis moi Un homme Non Ici Dieu est en train De parler De un homme Par rapport A la maturité Dans le deux dimensions La gestion Du patrimoine Céleste C'est à dire La terre Et la capacité De traquer Ses intentions C'est à dire Les cieux Des cieux De l'éternel Là où Jésus Est assis dans sa gloire Alléluia Donc ici Nous voyons que Dieu Il y a un projet Mais Dieu ne continue Pas le projet Parce qu'il n'y a pas Partenariat Il n'y a pas quelqu'un Qui peut s'élever Pour traquer la vie Dans l'eau Traquer la vie céleste Traquer ce qui se trouve Dans sa pensée Se lever Et capter Et revenir avec ça Et donner aux hommes Ce qu'il va leur donner De triompher Là où ils n'arrivent Pas à triompher Là où les choses Les accablent facilement Là où le péché Les enlace Facilement Alléluia De cette manière Bien-aimée Quand tu réfléchis De cette manière Qu'on pense Par rapport à ce que Je veux simplement De dire De toi en moi Téléspectateur Posons-nous une question Pourquoi Dans ta vie Il t'arrive Facilement de tomber Facilement de pouvoir Être enrôlé par Parce que Tu dois Basculer dans Une connaissance Supérieure De qui est Dieu Parce que La connaissance Du hier Elle est toujours là Mais elle manque L'efficacité De la mise à jour De la pensée de Dieu Pour te donner Les éléments Puissants Enfin de te donner De te débarrasser Déjà de ce qui T'enrôlent facilement Et de mener Sur tous les territoires Et toutes les places Où Dieu peut t'emmener Une vie de vainqueur Et de plus que vainqueur Alléluia 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 Et nous devons Comprendre toutes ces choses Alléluia Merci Seigneur Parce que Le verset 6 Va régler la chose Alléluia Le verset 6 Va régler la chose Le verset 6 Nous dit ceci Mais une vapeur S'éleva de la terre Et arrosa Toute la surface Du sol Mais une vapeur S'éleva Pas une vapeur S'enfonça La Bible ne nous dit pas Mais une vapeur S'enfonça Dans le sol Pour fertiliser Les choses Non Mais on dit Une vapeur S'éleva S'éleva De la terre Et arrosa Toute la surface Du sol C'est à dire que Bien aimé Les choses Qui doivent se bouleverser Dans nos vies Bien aimé Ne peuvent pas Être faites Par une mentalité Qui ne peut pas S'élever Comme cette vapeur Écoutez moi très bien La vapeur N'est pas la condition On va dire N'est que la condition Que d'une eau Qui a changé d'état C'est à dire que Il y avait une eau Il y avait quelque chose Qui était peut-être rempli De saleté Une eau qui avait la saleté Une eau qui avait des choses Mais la vapeur Est un message De quelqu'un Qui donne l'influence De la saleté De la terre De là où l'eau Était sédentaire De là où l'eau Contenait des algues Mais la vapeur C'est une vie Qui connaît le cycle De l'eau C'est à dire que Lorsque l'eau Se met calmement Lorsque l'eau Se fige Lorsque l'eau Se stabilise Les saletés Descendent Alors ici je vais te donner Quelques principes Parce que nous allons Bientôt finir Comment dire Cette première Comment dire Ce premier rendez-vous D'attraction Céleste Tu dois sortir De la foule De l'agitation Du monde Que ce soit Du monde Évangélique Sors de là Sois une eau calme Après Il y a une deuxième De chose Cette eau calme S'expose Au soleil Et notre soleil C'est le soleil De la justice C'est à dire Yeshua lui-même Jésus-Christ Dans sa gloire Et ce soleil là C'est lui qui peut Produire un effet Entre l'interaction De l'eau Qui s'est calmée Et le soleil Qui s'est levé Alléluia Maintenant L'interaction Entre cette eau Qui s'est calmée Que tu es devenu Je crois J'ose croire Et le soleil De justice Va faire que Tu t'exposes Au rayon De sa personne Et de sa gloire De sa connaissance Dès que Ces rayons là Ces rayonnements là Interagissent Avec l'eau Que tu es Il va t'être Donné la capacité De devenir vapeur Et la vapeur C'est la première On va dire C'est la première Définition Même De ce qu'on appelle L'adoration L'adoration Ce n'est pas Le fait De pouvoir prier Chanter des cantiques Ça c'est Le moyen Pour adorer Mais l'adoration C'est une vie Dont les saletés Sont descendues C'est à dire Une vie séparée Des saletés L'adoration C'est une vie Séparée Des saletés Qui s'expose Aux exigences Du soleil De la justice Qui va faire Qui va émettre Ces rayons Maintenant Cette adoration Là qui veut dire Interaction Dans le langage Des cieux L'adoration L'adoration C'est la réponse De l'homme A la question De la divinité L'adoration C'est la réponse Dieu pose la question Est-ce des hommes Sur la terre Et l'adoration C'est oui Tu en as Des hommes Calibrés Équipés Des hommes Full option De ta dimension Céleste Pour pouvoir apporter La densité De qui tu es Sur cette terre Afin que rien Ne résiste Et que Yeshua Vienne trouver Un aéroport En bonne et difforme Alléluia Je veux qu'on retienne Premier principe L'eau se calme On arrête De s'agiter Peu importe Le problème Que tu vis actuellement Que tu connais actuellement Que tu vois actuellement Sorcer de famille Je ne sais pas Quoi que c'est C'est tout Arrêtons l'agitation Entrons dans la concentration Pour retrouver notre dimension D'eau calme Quittons l'agitation Premier principe L'agitation doit s'arrêter L'eau doit devenir calme La saleté doit descendre Alléluia Tu dois s'éparer avec toi Et La prochaine dimension Premier principe On reste calme Deuxième principe On se détache De la saleté Troisième principe On s'expose Aux exigences de Dieu Notre vie Ne nous appartient plus Mais on a le plaisir De traquer les rayons De Dieu En tant que soleil De justice Et troisième chose C'est que Le fait de s'attacher Aux choses Dans l'eau Tu seras comme Cette vapeur Qui s'élève Du sol Alléluia Tu seras comme Cette vapeur Qui va monter Bien aimé Si tu veux voir Ta famille changer Tu veux voir Ton pays changer Tu veux voir Ta commune changer Tu veux voir Ta maison changer Il faut la première chose Toi que tu sois Le prix à payer De te débarrasser De ce qui doit être Débarrasser De te stabiliser De te livrer Aux exigences De la pensée De Dieu Quoi que tu l'ignores Pour le moment Mais tu dis Je suis déjà disposé Seigneur Là où tu me conduis Là où tu me conduiras Je suis prêt à monter A pouvoir grandir Et pousser encore Vers toi Et tu monteras Comme cette vapeur Qui un jour Ramènera la pluie C'est à dire La connaissance De Dieu Dont toute l'humanité Et tout homme Connaîtra l'éternel Il n'y a pas de formule magique Il n'y a que des principes De Dieu Il n'y a pas de formule magique Il n'y a que des principes De Dieu Voilà pour aujourd'hui J'espère que vous Vous m'avez compris On s'est compris On s'est suivi Et surtout vous m'avez suivi Ce que le Saint-Esprit Vous a donné A travers le canal Non est-il que je suis Mais est-il qu'entre ce main J'espère que vous m'avez suivi Très très bien Et que La prochaine fois Nous allons aller Un peu plus profond Et nous allons commencer A énoncer les choses D'en haut Et comment les bâtir Dans notre vie Et comment se débrouiller Avec ces choses-là Dans la vie quotidienne C'est-à-dire Vivre au quotidien Par la vie D'en haut Vivre au quotidien Par la vie Des cieux Vivre au quotidien Par la vie du trône Donc tu vis le trône Au quotidien Le trône au quotidien Le trône au quotidien Donc Que le Dieu de gloire En la personne De Jésus-Christ De Nazareth Vous bénisse Et vous change Et shift Votre pensée Votre manière De voir la vie Et vous amène Dans la fréquence actuelle La saison divine Et qui vous donne La capacité De pouvoir Non pas commencer Simplement Avec cette émission Mais de pouvoir Aussi nous suivre Fidèlement Avec beaucoup d'éléments Qui suivront A travers le temps Bien aimé Nous allons tout donner Nous allons donner Ce que Dieu nous a donné Gratuitement Nous allons vous donner Vous servir Ce plat Afin que plus jamais Sur la terre L'ennemi N'est l'avantage Sur vous Et que vous ayez Les éléments Pour pouvoir Vous en sortir Et je vous salue Je vous dis Shalom A vous tous Qui nous suivez Restez fidèles Les numéros S'affichent Nos coordonnées S'affichent N'hésitez pas A nous appeler A nous écrire Partout où vous êtes Et on va Nous rendre Flexibles Malgré tout L'emploi du temps A vous répondre Et à donner suite A tout ce que vous allez Nous poser Comme question Que le Dieu Des armées Qui nous a bénis De cette émission Vous bénisse Là où vous êtes Assis Shalom A tout le monde